Une petite présentation de notre ami Yann Rougier, la personne qui va répondre à nos questions c'est le docteur Yann Rougier qui est médecin, spécialiste, chercheur en neurosciences et auteur de best-seller. Il est cofondateur de la fondation W Health, il est consultant scientifique international. Alors, pas la peine de s'étendre trop, je pense que Louis a fait une très bonne présentation du sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on peut maigrir durablement en ne considérant que l'alimentation et vous avez bien compris que la réponse n'est pas vraiment. Alors, je fais appel à notre invité, notre invité c'est le docteur Yann Rougier, le docteur Yann Rougier est-il là ? Je suis là, je suis là, bonjour Philippe, bonjour Louis, bonjour à toutes les personnes qui ont la gentillesse de suivre cette petite conférence filmée et c'est avec plaisir que le sujet du jour aujourd'hui est abordé et m'inspire énormément, vous vous en doutez, puisque on rentre de plein pied dans l'approche, je dirais, neurosciences de la nutrition. Et d'ailleurs, il y a un mot pour expliquer ça, c'est ce qu'on appelle la neuronutrition, plus exactement, ça fait peut-être trop technique, mais la psychoneuronutrition. Et on va voir que la priorité de ce qui peut nous faire maigrir ou grossir, c'est le système nerveux. Donc, on va voir ça avec beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'on a, pour commencer, donc je rentre dans le vif du sujet, on a coutume de dire, et je pense que 90% des gens sont fixés là-dessus, que pour perdre du poids, en tout cas pour maigrir, il faut manger plus équilibré et il faut faire régulièrement de l'exercice physique. Voilà, ça c'est les deux mamelles de l'amincissement, si j'ose dire. Et vous, vous allez beaucoup plus loin que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, exactement, je ne pense pas que j'aille beaucoup plus loin, parce qu'on a tendance, au moins dans les dix premières années de 2000 à 2010, on voyait un tout petit peu les neurosciences comme, je dirais, un autre département de la médecine. En réalité, et je le répète souvent, c'est un élargissement tout simplement de l'espace médical, aussi bien au niveau diagnostique que thérapeutique, et même au niveau prévention. Pour ce qui touche à l'alimentation, il y a un point très important à souligner immédiatement, c'est que ce que vous avez énoncé, c'est-à-dire que l'on prend du poids lorsque l'on mange trop et qu'on ne fait pas assez d'exercice physique. Et donc, le corollaire très simple pour maigrir, il suffit de moins manger et de faire plus d'exercice. Et c'est fini, on a tout dit, le régime idéal est là, il suffit de moins manger et de faire plus d'exercice. Mais en réalité, ce petit échange, cette petite conférence est fini. En réalité, ce qui est mathématiquement juste au niveau de la notion calorique, on prend moins de calories, on en dépense plus, donc on fait fond de la masse grasse, et ce qui est mathématiquement juste est humainement faux. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire que depuis maintenant plus d'un demi-siècle, ça fait quasiment 70 ans, ça a commencé dans les années 55-60, on va dire 60 ans, eh bien, il y a eu cette idée qu'on est en bien meilleure santé quand on est dans son juste poids, et il y a eu des, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 27 000, 27 000 liens de régime différent, c'est-à-dire qu'il y a 27 000 idées humaines pour perdre du poids. S'il y avait une technique scientifique, en partant de ce constat, moins manger, faire plus de sport, à partir de ça, on a réussi à créer 27 000 idées de régime. Pourquoi ? Parce que les régimes en tant que tels, soit par privation calorique, on diminue, soit par sport, ce qui est très très bien aussi, les régimes dissociés, les régimes associés, les régimes hyperprotéinés, la dissociation protéique, la dissociation des hydrates de carbone, la soupe au chou, le régime ananas, il y en a 27 000, donc il y a beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que les 27 000, j'ai l'impression ? J'en connais bien au moins 200. Ce que je veux souligner, c'est que sur ces 27 000, il y en a grosso modo, je dirais, pas plus, pas plus de 5 qui tiennent la route scientifiquement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nuire directement à la santé et tout le reste, c'est-à-dire 27 000 moins 5 qui vont peut-être sur l'espace de temps très court faire perdre du poids et bien évidemment, deux raisons, un, enfin deux cas de figure, un, en hypothéquant notre santé, deux, en créant dans notre corps des carences et des manques qui, lorsque l'on va arrêter ce régime, vont nous faire reprendre le poids, et bien pire, plus de kilos qu'au départ. C'est le principe de l'effet yo-yo qui n'est pas qu'un simple effet sinusoidal, c'est un effet sinusoidal qui monte. Donc, la première, je pense que pour parfaitement introduire ce sujet, il faut souligner à tous les gens qui nous écoutent et je pense que ça va être très intéressant pour eux, c'est que l'équation qui dit si je suis en surpoids, c'est à cause de l'alimentation, la cause du surpoids serait l'alimentation. Et ça paraît assez logique parce que c'est ce que l'on voit extérieurement. C'est-à-dire, quelqu'un qui va beaucoup manger, normalement, à moitié un problème thyroïdien, je parle de gens en bonne santé, quelqu'un qui va beaucoup manger et peut se dépenser physiquement, va forcément grossir. Ça, c'est mathématique. Ensuite, on voit également que cette notion de… C'est très important ce que je vais souligner. En quelques secondes, on va avoir une autre vision du poids. C'est-à-dire que s'il y a un certain moment, sachant que tout notre corps est dédié à la base à l'équilibre, on a quelque chose qui régule notre température, elle est entre, on va dire, 36-37 maximum, quelque chose qui régule notre sommeil, quelque chose qui régule notre système nerveux, notre digestion, nos battements cardiaques, la sécrétion de nos hormones, notre système immunitaire. Nous sommes un corps infiniment régulé. Et ça, c'est fantastique. Nous sommes un corps d'équilibre. Quasiment tout notre corps fluctue avec une zone d'équilibre, de part et d'autre, d'une zone d'équilibre. Et donc, nous mangeons et nous prenons de la nourriture pour une recharge calorique, puisque nous ne sommes pas comme les plantes fixées au sol ou comme les arbres, on peut à ce moment-là pomper en permanence dans le sol. Nous avons la faculté de mouvement, nous sommes libres sur la planète Terre et ce qui nous permet d'être libres, ce sont nos muscles et notre cerveau pour penser et coordonner. Et ça, ça nécessite de l'énergie. Et donc, pour pouvoir être libre, il faut qu'à un moment on puisse stocker cette énergie. On le fait généralement sous forme de glucose, sous une forme qui est le glycogène, dans le foie et dans les muscles, petite quantité, et dans le tissu adipeux, qui est au fur et à mesure hydrolysé et on a de l'énergie en permanence. Il y a une limite. Et lorsque le besoin s'en faire sentir, on recharge nos batteries en mangeant. Donc, si on réfléchit bien, notre corps va fournir des efforts et comme nous sommes régulés, on a un petit calculateur dans notre cerveau, au niveau du cerveau central, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui va nous dire « Tu as besoin de calories, mange. » Et à un moment, quand l'équilibre énergétique est atteint, un centre qui s'appelle le centre de la satiété, le centre de la faim, nous dit « Vous pouvez vous arrêter de manger. » Donc, qu'est-ce qui se passe pour que depuis quasiment plus d'un mi-siècle, cette notion de régulation de la nourriture ne se fasse plus ? Et à ce moment-là, on découvre que la vraie question, ce n'est pas « Pourquoi est-ce que je grossis ? » Mais « Pourquoi est-ce que je mange tant alors que je devrais m'arrêter ? » Alors, il y a évidemment une réponse très claire que maintenant tout le monde commence à comprendre, c'est qu'au-delà de la nourriture énergie, il y a la nourriture plaisir. Tout le monde sait que quand on a un petit coup de mou, un petit coup de déprime, un bon, un petit café avec un carré de chocolat et une petite collation essentiellement sucrée, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, le sucre est anxiolytique. Ça a tendance à diminuer nos angoisses et nos peurs. On verra l'explication, c'est parce que le sucre fait secréter de l'insuline et l'insuline est une hormone qui permet à une autre hormone, à un neurotransmetteur, de pénétrer dans notre cerveau, c'est entre autres la sérotonine, et de venir compenser le centre de la satiété. Donc, la vraie question, c'est pourquoi, d'un seul coup, cet équilibre, je dirais, du centre cérébral ne s'opère plus ? Et pourquoi est-ce qu'on va, excusez-moi l'expression, surbouffer ? Et là, la véritable explication, c'est que le poids n'est pas la conséquence de l'alimentation, mais c'est l'alimentation qui est la conséquence de l'équilibre de notre système nerveux et de notre système émotionnel, la racine de tous les surpoids en dehors des pathologies. C'est un déséquilibre du système nerveux tranquille, pas un déséquilibre grave, on ne parle pas de problèmes, je dirais, de santé ou psychiatriques, je parle d'un déséquilibre nerveux, essentiellement une fatigue nerveuse, essentiellement une moindre résistance au stress. Et on le sait, le stress indispensable à la vie est indissociable, mais en excès est un poison. Et, pardon pour cette longue introduction, elle va fixer tout le débat, ensuite toutes les réponses sont faciles. Nous avons dans notre corps quelque chose qu'il régule, comme je viens de le préciser juste avant, c'est le système nerveux autonome, il porte bien son nom, on n'a pas besoin d'y réfléchir, on n'a pas besoin de réfléchir pour maintenir notre température, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire battre notre cœur, etc. Donc, on a un système nerveux qui se charge de tout, chef d'orchestre, de tout ce qui est dans notre corps, entre autres, la prise alimentaire. Et il y a deux branches, comme pour qu'il y ait des équilibres, il faut qu'il y ait un frein et un accélérateur. Frein, accélérateur. Et le stress, avec les troubles du sommeil, parce que les deux vont souvent ensemble, ont la propriété d'activer plus fortement l'accélérateur, donc le système sympathique, et d'oublier un tout petit peu, de mettre en difficulté le système orthosympathique, le système parasympathique, pardon. Donc, frein, accélérateur, on a tendance à favoriser l'accélérateur et à négliger un peu le frein, donc notre système nerveux s'emballe un tout petit peu. Et d'un autre côté, cet emballement du système nerveux se traduit souvent par une moins bonne gestion de tout ce qui est émotionnel. Je ne parle pas de grands conflits familiaux ou de grandes tragédies, évidemment, ça en fait partie et ce n'est jamais favorable. Je parle des accrochages au quotidien, de la gestion des enfants, de la gestion du mari pour les dames et réciproquement pour les messieurs. Mais vous savez, mon penchant, je trouve que les dames dans l'éducation des enfants, c'est déjà un métier à temps complet et qu'en plus, ces dames ont la gentillesse de travailler. Donc, si on résume tout ça, on s'aperçoit que l'énergie prioritaire de la prise de poids n'est pas dans l'alimentation, mais dans l'équilibre de notre système nerveux et dans une meilleure gestion de nos petits conflits émotionnels. Donc, si on peut répondre, et ça, cher Philippe, c'est très important, je peux dire que depuis 30 ans, je me suis intéressé à l'alimentation, non pas comme vous me présentez souvent, je dirais comme un spécialiste de l'alimentation, ce que je ne suis pas. Je suis devenu spécialiste parce que dans les neurosciences, il y a la part très importante de l'alimentation qui est prioritaire, c'est un des facteurs du vivant. Mais en même temps, les gens ayant découvert que derrière l'alimentation, il y a l'équilibre du système nerveux et des émotions, j'ai fait mincir durablement des milliers de personnes en gérant ces deux équilibres et en m'intéressant, attention, il faut rester respectueux d'alimentation, mais en un deuxième temps, on mincit plus vite en apaisant son système nerveux qu'en suivant de façon même draconienne et volontaire n'importe quel régime. Voilà une introduction très longue, mais qui change complètement les cartes de tous les régimes et de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Moi, en écoutant cette introduction, j'ai envie de me dire mais finalement, on n'est pas vraiment responsable de notre surpoids. Effectivement, le déséquilibre nerveux dans un cas de vie avec beaucoup de surmenage, de stress, etc., on ne peut pas l'enjure. C'est une très très bonne réponse et une très très bonne remarque ce que vous faites, cher Philippe, elle est très pertinente parce que par rapport à tous les gens qui nous écoutent, ils vont entendre quelque chose ou certes, d'un côté, ils vont se sentir soulagés parce qu'il y a cette part de volonté, parce que si on réfléchit bien, si on choisit d'accepter l'équation mathématique donc non humaine du surpoids, les gens vont dire « Oh, t'as pris du poids, il suffit que tu manges moins et que tu fasses un peu de sport, bouge-toi » et si les gens n'y arrivent pas, on leur dit « Ah, c'est normal, c'est que cet homme manque ou cette femme manque de volonté. » C'est culpabilisateur. Voilà, et ça c'est très culpabilisant. Je voudrais dire à toutes les personnes en surpoids, toutes celles qui nous écoutent et celles qui ne nous écoutent pas mais qui nous écouteront j'espère un jour, qu'il y a un effort de compréhension à faire et ça, ça fait appel à la volonté. On doit comprendre pourquoi on est en surpoids. Il y a un effort à faire. Par contre, tant qu'on n'a pas compris vraiment les racines du surpoids, on ne peut pas mincir durablement. Pourquoi ? Et je vais vous donner l'explication, Philippe, et j'espère que ça va vous intéresser autant que les gens qui nous écoutent. Regardez bien comme c'est simple. À un moment, vous avez pris du poids, vous vous regardez dans votre miroir et votre cerveau pensant regarde et se dit « Ah, mais j'ai pris du poids, votre esthétisme ne vous plaît pas, votre plastique ne vous plaît pas, il faut que je m'insiste. » Mais en même temps, ça c'est le cerveau conscient, c'est le cortex. En même temps, dans le subconscient, c'est-à-dire l'intermédiaire entre veille et sommeil là où tout s'inscrit, il y a un corps qui vous dit sans que vous l'écoutiez « Eh, j'ai trop de stress, et je ne gère pas bien toutes mes émotions. » Donc, tout ça, ça me prend de l'énergie et ça prend principalement, ça tire sur deux hormones, la sérotonine et la dopamine. On va garder la sérotonine parce qu'elle est très connue. Cette hormone est une des hormones principales de la régulation du centre de la satiété. Donc, notre époque moderne a, je dirais, trop sollicité une branche de notre système nerveux, l'accélérateur, en oubliant de temps en temps le frein et le frein, on en reprend conscience, certes, en ayant de l'activité physique, de l'activité culturelle, musique, etc., d'un meilleur sommeil, un peu de respiration. Il suffit de respirer deux fois dix minutes par jour pour récupérer 90% de son équilibre nerveux en 15 jours sur des terrains normaux. Alors, évidemment, ce sont des grandes fourchettes, il y a des cas, plus ou moins, il y a des gens, en une semaine, ça marche, et d'autres, il faut trois semaines. Mais quand même, pour vous donner la puissance de la portée, de juste reprendre conscience de l'autre branche de notre système nerveux qui est un petit peu écrasée par ce stress et cette gestion émotionnelle. Alors, qu'est-ce que vont faire les gens tant qu'ils n'ont pas bien compris ça ? Ils se regardent dans la glace et ils se disent « Oh, socialement, intellectuellement, je suis trop gros, je suis plus essoufflé, je ne correspond pas, je ne rentre plus dans mes jeans ou mes pantalons ou dans mes jupes, esthétiquement, je suis moins séduisant, blablabla. » Donc, intellectuellement, on a envie de mincir. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Un régime ? Le régime va imposer à notre corps de prendre moins d'aliments. Mais pendant ce temps-là, notre cerveau qui contrôle automatiquement notre corps n'a pas conscience du surpoids. Il a simplement fait une chose, ce cerveau. Il a souffert du stress, souffert d'une fatigue nerveuse et généralement physique et donc d'une moins bonne gestion émotionnelle et pour compenser ça, il a juste autorisé à puiser plus de sérotonine, de dopamine. Je simplifie, entre autres. Et par rapport à ça, notre cerveau se sent en équilibre. Le cerveau vous dit, le cerveau que vous n'écoutez pas vous dit « Tu me stresses, les émotions ne sont pas bien gérées, moi je compense comme ça et je suis en équilibre. » Donc, le cerveau ne voit pas du tout le surpoids. Il voit juste une compensation à quelque chose que vous avez mis en déséquilibre et vous ne faites pas le lien entre les deux. Et donc, le régime que vous allez faire va demander à votre corps et donc au contrôle de votre cerveau de perdre du poids, mais votre cerveau, pour l'instant, ne se sent pas en déséquilibre ou en surpoids. Donc, le régime, déjà, va vous coûter, va vous stresser, va vous priver et en permanence, à la place d'être un effort psychocorporel dans le même sens, vous êtes en train de lutter en frontal contre votre cerveau. Personne ne peut gagner contre son cerveau. C'est pour ça que tous les régimes échouent. Et il y a un contre-exemple à ça, c'est qu'il y a parfois, généralement, ce sont les femmes parce qu'elles ont plus de volonté que nous. on a quand même aussi des qualités, mesdames, mais en tant que volonté, vous êtes très, très, très fortes au quotidien. Et donc, certaines femmes ont tellement envie de mincir pour plaire à leurs conjoints, plaire aux critères sociaux d'esthétisme, qu'elles vont, même en sentant la souffrance morale, elles vont continuer, continuer, et elles vont, je dirais quelque part, aller jusqu'à la rupture. La rupture s'appelle l'anorexie mentale. c'est des gens qui poussent la volonté de mincir tellement loin que l'alimentation, à ce moment-là, n'est plus du tout le problème et surgit le problème psychologique. Assez bizarrement, dans ce qu'on appelle l'anorexie mentale, le mot important est mental, la nourriture, les gens disent « mais il faut que tu manges parce que tu ne manges plus, tu vas mourir, des choses très, très graves. » La première chose à guérir chez les gens qui sont souffrants à ce point, c'est le système nerveux. Et à minima de l'anorexie mentale, toutes les personnes qui veulent perdre du poids doivent commencer par 15 jours, 3 semaines, ce n'est pas très long, de rééquilibrage nerveux, de prendre soin de tout le système nerveux et émotionnel. À partir de là, et ça, tous les gens auxquels j'ai offert cette voie ont trouvé ça fantastique, à partir de là, toute tentative de, non plus de régime, mais d'hygiène alimentaire va être perçue par le corps comme quelque chose de sain, puisque quand votre équilibre nerveux est retrouvé, votre cerveau, à ce moment-là, va voir le surpoids et à ce moment-là, à la place de lutter contre le cerveau, il y a une collaboration des deux et à ce moment-là, la perte de poids est rapide et elle est durable. C'est pas très long d'explication mais je trouvais que c'était on a été en profondeur mais c'était suffisamment imagé, je pense, pour bien comprendre le concept que vous défendez. Effectivement, on ne commence pas un régime sans trois semaines de préparation nerveuse, de préparation du cerveau. J'ai envie de résumer comme ça, sinon ça ne sert à rien. C'est pas mal Philippe mais en même temps avec l'expérience, j'ai aussi appris, moi aussi, il faut que je tienne compte des demandes, toutes les personnes qui veulent perdre du poids sont pressées parce qu'on a pris la décision, parce qu'on a envie, parce que c'est intolérable. Donc, je marie les deux, c'est-à-dire qu'immédiatement je donne des conseils pour que déjà la sensation de faim diminue et des conseils alimentaires, c'est-à-dire qu'on va éviter les grands pièges, ils sont très simples, à ces pièges alimentaires. La première chose, bien mâcher, c'est bien maigrir. Je demande aux gens juste de prendre le temps de manger, de mettre grosso modo 20-25 minutes parce que notre centre de la satiété, étant plus parfaitement contrôlé par notre système nerveux autonome, quand on mange, il finit par se rebrancher mais il se rebranche au bout de 20-25 minutes. Si on surbouffe en avalant sa nourriture en 15 minutes, on mange une montagne parce qu'on n'a pas de contrôle à l'intérieur du cerveau, on se lève de table, on paye, on fait quelques pas sur le trottoir, ça va donc faire les 20-25 minutes et au bout d'un moment en marchant, on se dit, toc, ça se reconnecte et là le cerveau se dit pourquoi j'ai autant mangé ? Je suis complètement bête, je manque de volonté, culpabilisation, ce n'est pas vrai, vous ne manquez pas de volonté. Votre cerveau vient de reconnecter le centre de la satiété et là vous prenez conscience de cette surbouffe compulsive et indispensable parce que vous mangez sans contrôle et l'être humain est fait pour absorber et quand il n'y a pas le contrôle, il prend le plus possible. Donc vous voyez, c'est ce cercle vicieux, il faut le transformer en cercle vertueux. Donc bien mâcher, c'est bien maigrir. Bien marcher, c'est bien maigrir parce qu'avec deux fois 15 minutes de marche par jour, en balançant les bras, c'est la technique la plus simple et la plus rapide pour rééquilibrer ortho et parasympathique. En même temps, des tout petits gestes avec, je l'ai souvent dit, vous mettrez ça en ligne s'il vous plaît, l'équilibre acide-base des aliments. Plus on favorise l'équilibre acide-base, plus le centre de la satiété est réglé. Ensuite, on jette un œil sur les aliments à index glycémique très fort parce que cela, il dérègle déjà que voilà le centre, le centre de la satiété ensuite est là et les aliments à index glycémique très fort le poussent encore plus loin et il faut encore plus de temps. Il y a des hypoglycémies, il y a des fringales, il y a des baisses de sérotonine, bref, on tourne à l'envers. Donc les sucres rapides pourraient être... Les sucres rapides, c'est-à-dire tout ce qui a le goût sucré mais également les féculents pris seuls ou avec des légumes. Par exemple, la purée de carottes qui est très... la carotte est un très bon aliment. Les carottes râpées ont un index glycémique autour de 35-37. Les carottes coupées en rondelles ont un index glycémique autour des 55 et la purée de carottes a un index glycémique autour des 80. Oui, mais c'est le même aliment pourtant, vous voyez, mais ça dépend de l'accuissement, etc. Donc, la purée de carottes, par exemple, je mange le soir une soupe de carottes avec un peu de pain et je dis « Ah, je mange léger et sain, comme ça, je ne prends pas de poids. » Vous mangez sain, mais en même temps, l'index glycémique est très fort, donc l'insuline va monter fort, elle va redescendre tout autant, hypoglycémie, baisse de sérotonine, tout ça. Donc, assez bizarrement, ce n'est pas le nombre de calories que vous ingérez qui va faire la masseur, c'est la qualité de ces calories. Et retenez une règle, en associant, assez bizarrement, je sais que la mode actuelle, c'est les dissociations. Il y a des gens qui disent aussi, ils ne mangent plus que des protéines, c'est le régime hyperprotéinée, Atkins, entre autres, qui a fait des folies dans le monde, ensuite, je dirais que ça a été repris par plein, plein de gens sans scrupules. Il n'existe pas de régime alimentaire seul qui permette de gérer le poids au long cours. Il n'existe, par exemple, que des espaces comme des cliniques où là, il y a certains programmes alimentaires, mais il y a un suivi psychologique, on fait du sport, on fait de l'ergothérapie, on s'occupe, et là, oui, on re-règle système nerveux, système émotionnel et nutrition. Donc, au niveau de la nutrition pure, puisqu'on ne doit pas en parler, je dirais, bien mâcher, bien marcher, ayez la gentillesse de mettre en ligne les tableaux acides-base et les tableaux anglaises glycémiques. Vous mettez ça sur votre frigo, de mon expérience, en moins d'une semaine, toutes les ménagères du monde et tous les hommes qui cuisinent aussi du monde comprennent comment ça se passe. C'est super simple, ça devient un réflexe et à ce moment-là, vous passez d'une nutrition sur poids à une nutrition santé et donc une nutrition mince. Ça, c'est très important, associer les aliments pour transformer votre alimentation en nutrition santé. Donc, voilà le message. Donc, ça, c'est clair. Est-ce que vous avez dans votre besace, cher docteur, de quoi nous donner quelques petits outils pour rééquilibrer, nous aider à rééquilibrer notre système nerveux ? ça nous intéresse ? Alors, et c'est très rare, cher Philippe, je dirais, vous voyez que sur les dizaines de, je cherche le bon mot, comment on appelle ça, de petites émissions, d'entretiens que nous avons effectués ensemble, je n'ai, vous l'avez vu, c'est tout à fait éthique et hors commercial, par contre, parce que c'est autorisé par l'Ordre des médecins, j'écris des livres, il y en a certains qui sont pour les maladies graves, j'en parle très rarement, par contre, il y a ce livre que j'ai écrit à la demande vraiment de nombreuses personnes qui m'ont écrit par mail et mon éditeur qui m'a suivi sur ce programme alimentaire issu des neurosciences et programmez votre cerveau, ma soeur, donc c'est rare que je vente quelque chose, je le vente parce que je demande à toutes les personnes, sur Amazon très peu d'argent, je crois même qu'il va sortir en poche l'autre, se programmer pour guérir et être en poche, donc ça vaut très peu d'argent, le voilà, je vous remercie parce que je ne l'ai pas, j'ai regardé autour de mon bureau et je n'en ai pas. Non seulement je le montre, mais je l'ai lu et je l'ai adoré, vous le savez, je vous l'écoute. Oui, oui, oui. Donc, vous voyez, comme vous le voyez sur l'écran, je propose 21 jours, donc toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont tout essayé, et je leur demande juste une confiance si mon discours les inspire et si ça fait sens au niveau de la, je dirais, de la logique aussi bien humaine que nutritionnelle et j'espère que ça fait sens parce que je comprends chaque mot que je prononce. Je demande juste à ces personnes, un, de comprendre que tout ce qui est, les neurosciences le disent, tout ce qui est vivant et humain sur la planète Terre respire, se détoxifie, c'est tout ce qui est prendre soin des penses et ressens des émotions. Vous voyez que l'alimentation dans ce qui nous rend pleinement vivants et humains, c'est un cinquième et que l'alimentation toute seule, les gens qui misent tout sur l'alimentation pour se guérir, pour la prévention, pour tout, ils vont certes arriver à faire des choses merveilleuses, mais en même temps, je dirais que de devenir orthorexique, donc de miser que sur l'alimentation, va souvent nous désocialiser, va souvent par rapport à des partenaires ou des conjoints nous marginaliser, sauf si on tombe sur une personne dans la même mouvance et globalement, aussi loin que l'on pousse l'alimentation, on n'a jamais l'assurance, je dirais, d'un équilibre corporel parfait et prioritairement, vous voyez qu'il y a la respiration, il y a une nouvelle incroyable au niveau des neurosciences mais maintenant elle est très très connue, c'est que le moyen corporel le plus rapide pour justement agir sur notre frein dont on a parlé tout à l'heure, le système parasympathique, le système autonome, eh bien c'est la respiration. La respiration est automatique certes, mais c'est une des seules fonctions automatiques où l'on peut prendre immédiatement la commande. C'est incroyable, je ne sais pas qui nous a créés, mais il aurait pu nous faire respirer automatiquement en disant écoutez, quand vous courez, j'augmente la respiration parce qu'il faut plus d'oxygène, quand vous ralentissez exactement comme la température du corps, vous ne pensez pas à votre température corporelle quand vous courez, pourtant elle augmente, vous ne pensez pas à votre tension artérielle, pourtant elle augmente, vous ne pensez pas à alimenter vos muscles ensuite, pourtant c'est ce qui se passe. Pourquoi je dirais l'entité spirituelle, parce qu'elle me semble quand même très spirituelle qui nous a créés, nous a donné le pouvoir sur tout ce qui est automatique de contrôler immédiatement notre respiration. Personnellement, là je parle, ce n'est pas le docteur qui parle, mais peut-être l'être humain d'expérience, je pense que ça a été fait parce que la respiration, nous sommes, vous le savez, corps-esprit, je ne vais pas jusqu'à l'âme parce que ça c'est moins scientifique, même si je pense qu'à mon avis ça doit exister, mais corps et esprit, on voit souvent que le corps à un moment quand il est souffrant, eh bien, on aimerait avoir une action sur l'esprit et le cerveau et les équilibres intérieurs. Eh bien, nous avons été créés pour en avoir une et c'est à travers la respiration. Donc cet outil de la respiration est prioritairement le plus précieux. Avec les respirations, et on a fait des émissions là-dessus, on peut contrôler la douleur, on peut bouger les équilibres corporels, on peut empêcher quand on est accidenté de perdre sa masse musculaire, on peut récupérer plus vite au niveau justement de gens qui étaient traumatisés, au niveau cérébral, etc. Donc, la respiration, c'est bon, conseil prioritaire, il existe des respirations, j'évite la méditation, la respiration de pleine conscience qui sont des voies exceptionnelles au niveau psycho, neuro, biologique. Là, je parle pratique. Une respiration de une minute, ma fameuse respiration SB2, cher Louis, cher Philippe, les gens qui nous connaissent en ont entendu parler, vous avez la gentillesse de la mettre en ligne. C'est une respiration qui dure une minute. Toutes les personnes qui sont sujets à des crises de fringales, de boulimie, ça a la propriété de rapprocher le centre de la satiété et de son équilibre. Donc, une minute avant le repas, vous faites cette respiration et vous rajoutez trois minutes de cohérence cardiaque. Vous êtes d'accord que c'est très jouable. Donc, la respiration SB2, je casse le stress. La cohérence cardiaque, trois minutes. J'aspire cinq secondes, j'expire cinq secondes, il y a des petits logiciels de partout sur le net. Et ensuite, une deuxième respiration SB2. SB2, cohérence cardiaque, SB2. Cinq minutes. Si vous faites précéder chacun de vos repas, ces cinq minutes, vous aurez perdu du poids au bout d'une semaine. Reconnaissez, Philippe, que c'est un conseil minceur, assez inattendu et il faut l'écouter pour le croire et surtout, il faut l'expérimenter. Donc, mettez s'il vous plaît l'ASB2 en ligne, cette respiration, merci aux universités américaines de la côte ouest de nous les avoir offertes. Ce sont des respirations fantastiques. Celle-ci, c'est la plus simple, le meilleur du plus simple. Une minute, Philippe, c'est d'habitude, les body scans, tout ça, il faut un peu plus de temps. Une minute, une minute, trois minutes, une minute. Ensuite, vous prenez votre repas et vous mâchez tranquillement. En une semaine, vous avez perdu du poids. La promesse est forte. La promesse est forte. Ensuite, et là-dessus, vous savez que je collabore volontiers au niveau de la fondation pour donner des conseils nutritionnels et surtout en micronutrition, oui, les produits qui ont tendance à agir sur l'équilibre acide-base vont être favorables à la masse. Les produits qui vont avoir tendance à réguler les phases de sommeil, les inducteurs de sommeil naturels, bien entendu, je parle de choses naturelles, vont être favorables. Les produits qui vont avoir tendance à apaiser le système nerveux, donc toutes les techniques, enfin tous les produits micronutriments anti-stress, ça va être favorable. Donc, vous voyez, à la place… On rappelle un petit peu les grands aliments qui sont justement basés. Je vais, je vais, ah, les aliments, ce sont tous les aliments comme les légumes, les fruits, les aromates et tout ce qui est épices, ça vraiment, et toutes les infusions de plantes. C'est pour ça que dans un repas, si on termine par une infusion de sauge, qui est très basifiante, de camomille, camomille romaine, très bonne matricaire pour les femmes, également fenouille. Le fenouille est extrêmement basifiant. Vous luttez un peu contre cette tendance naturelle, mais il existe des compléments alimentaires de qualité sur le sujet. Dans le même registre, je donne toujours un conseil et vous voyez, je propose des supplémentations nutritionnelles en sachant qu'il n'y a pas de médicaments ou de compléments alimentaires qui fassent maigrir, c'est-à-dire qui vont vous faire fondre. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des aides minceurs de qualité, tout ce qui est à base de caféine, cola, maté, etc., avec des extraits à l'intérieur caféique, ça a tendance à booster le métabolisme de base et ça va être une aide minceur, c'est absolument formel. Je me réjouis qu'il n'y ait plus de médicaments minceurs comme les amphétamines et les extraits thyroïdiens parce que les gens qui commercialisaient ça étaient des meurtriers, ça déréglait tout le système hormonal, des cas de suicide, des choses abominables. Donc, il n'existe plus aujourd'hui de médicaments minceurs et on se rend bien compte que les suppléments nutritionnels vont juste venir rééquilibrer, aider à rééquilibrer orto- et parasympathiques. Mais vous avez vu que je conseille en priorité ces produits avant même de conseiller des produits minceurs. C'est vous dire à quel point la hiérarchie dans ma tête est claire. claire. Ensuite, maintenant avec la nouvelle législation et de vraies preuves scientifiques et des études cliniques, il existe des produits, des aides minceurs qui contrôlent un petit peu l'appétit, qui captent les graisses ou qui favorisent le métabolisme global. Je ne suis pas contre, je dirais, cette aide au niveau un, métabolique et deux, on a l'impression de se faire du bien donc c'est un côté psychobiologique qui est très bon aussi, on prend soin de soi. Donc, vous voyez, ma hiérarchie, une respiration, SB2, trois minutes de cohérence, SB2, cinq minutes, avant chaque repas, au bout du semaine, il y a une vraie promesse minceur. Ensuite, et je pense que vous la mettrez en ligne également, on a parlé stress, à vous vous souvenez, on respire, on se nourrit, on se protège, on pense et on ressent des émotions. Les émotions, les émotions, même si on ne s'en rend pas compte parce qu'elles sont souvent enfermées dans subconscient et inconscient et qu'on va leur rendre visite essentiellement la nuit parce que le sommeil déconnecte notre cerveau pensant et on peut aller vraiment se promener au sein de notre subconscient inconscient. C'est pour ça que de temps en temps les psychanalystes et les psychologues et les psychiatres très expérimentés peuvent décoder certains de nos rêves qui ont une vraie signification parce que le cerveau pense avec des mots et l'inconscient pense avec des symboles, avec des images symboliques. Donc, c'est toute une stratégie de spécialistes comme les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes où on arrive à un moment à interpréter ces images et ça peut aider énormément des gens qui ont des problèmes émotionnels. En jouant plus simple, les gens qui ont besoin de se faire aider par des spécialistes sans hésiter, 95%, 98% de toutes les personnes qui nous écoutent, un petit protocole de gestion émotionnelle au quotidien que vous mettrez en ligne aussi s'il vous plaît, cher Philippe, c'est ce qu'on appelle le scénario inverse où on repense à sa journée avec les bonnes choses, avec un sourire de gratitude et les mauvaises mais en étant spectateur. Et lorsque vous êtes spectateur d'une chose, je dirais, stressante ou impactante au niveau émotionnel, lorsque vous la revoyez comme spectateur donc en marge, elle vous fait toujours souffrir mais à ce moment-là, vous pouvez mettre une phrase dessus que vous ne pouvez pas mettre au moment où ça vous arrive. Vous dites à votre émotion, vous dites j'ai bien pris conscience de ça, ça m'a fait souffrir, je me suis pris la tête avec mon mari, ma femme, mes enfants, mon chef de service, j'en ai souffert, je n'ai pas maîtrisé la situation, ça m'a impacté, je comprends que ça m'ait impacté mais en même temps, je prends conscience de ce qui m'est arrivé et la prochaine fois, j'essayerai de faire mieux. Quand notre cerveau entend que nous avons accepté et de regarder ce qui nous a impacté, ça ne s'enquiste pas dans l'inconscient, ça ne le résout pas mais ça ne s'enquiste plus et ce qui fait, ce qui vraiment génère des grandes souffrances au niveau neuro-émotionnel, c'est tout ce qui s'enquiste dans l'inconscient en traumatisme, bien entendu, très grand traumatisme qui peut être de l'enfance, malheureusement, les abus, les choses abominables ou même les guerres pour les enfants dans les pays sinistrés, toutes ces choses-là, les terroristes, toutes ces choses abominables, ça nécessite une aide d'un spécialiste. Mais au quotidien, nous avons nos petits impacts terroristes, des gens qui sont juste de temps en temps gentiment abominables et qui nous donnent des coups sur l'inconscient et sur le cœur, le cœur émotionnel. Et ces gens-là, on peut les déprogrammer en ayant cet exercice de scénario inverse. Et c'est un exercice extrêmement précieux, je ne suis pas l'inventeur, mais je l'ai découvert il y a plus de 25 ans. On l'a affiné, voilà, on l'a fait à notre main. Vous pouvez aussi, s'il vous plaît, le présenter. Et enfin, je conclurai cette nouvelle vision de la masseur qui j'espère aura intéressé beaucoup de gens en disant que parfois, les gens qui sont en surpoids depuis le plus jeune âge et qui passent des vies à subir ce surpoids, s'il n'y a pas de pathologie derrière, thyroïdienne ou maladie générale, etc. Des gens qui ne sont pas forcément négros, mais qui sont devenus parce que c'est irrépréci. Il ne se peut que derrière tout ça, qu'il y ait de vraies histoires neuropsycho-émotionnelles fortes. Pour pouvoir mieux les identifier, je leur demande de s'intéresser à un outil de neurosciences. Et là, je suis très heureux et très fier parce qu'on l'a créé avec une dizaine de personnes et il a été utilisé par des milliers depuis qu'on a créé le site. C'est cet outil d'écriture symbolique que vous avez également et que vous pouvez mettre en ligne. C'est un exercice d'écriture où à un moment il y a je dirais une technique de gestion symbolique et vous verrez c'est très fin parce qu'on passe du cerveau pensant au cerveau émotionnel. Il y a des techniques qui permettent de faire ça avec les neurosciences et à partir de là la personne peut soit gérer personnellement cet impact émotionnel soit se rendre compte à quel point c'est important et aller vers un spécialiste de santé psychologue, sophrologue, hypnothérapeute, psychanalyste, etc. et j'ai tiré des personnes de très mauvais pas que ça soit dans des boulimies intenses avec du surpoids sur 10, 15, 20, 30 ans et des anorexies également ça c'est beaucoup plus complexe là il faut des spécialistes mais en même temps ces outils aident et donc je vous demanderais de le mettre en ligne parce que parfois ça arrive à déprogrammer cette malédiction du poids et c'est très très important parce qu'au-delà de cette émission qui est très sympathique et qui parle en quelque sorte avec légèreté d'un poids du poids esthétique on a envie de rentrer dans le maillot tout ça mais on n'est pas en menace il y a maintenant je crois que ça se compte en millions en France des personnes qui sont dans un surpoids de souffrance souffrance physique souffrance mentale souffrance morale souffrance sexuelle souffrance etc et j'aimerais qu'à travers cette petite heure partagée ensemble elles aient découvert toutes ces personnes découvertes un nouvel espace qui va leur permettre une nouvelle approche une nouvelle réflexion et vraiment dans cet espace il y a de vraies solutions je vous coupe les amis juste pour dire qu'on a réparé le chat sur actinutrition.fr donc aujourd'hui maintenant vous pouvez poser vos questions tout fonctionne si le problème persiste rechargez la page rafraîchissez la page ça devrait résoudre le problème et puis je voulais dire aussi à toutes les personnes qui demandent les références sur les livres sur les respirations sur les tableaux je mettrai tout ça en lien dans la description de la vidéo du replay sur youtube voilà je voulais préciser ça Philippe tu peux continuer dès demain dès demain on aura toutes les références et bien quand le replay sera à jour donc ça c'est la bonne nouvelle effectivement docteur on a on a parlé donc beaucoup de respiration pour rééquilibrer son système nerveux on a parlé on a parlé d'outils pour mieux réussir à gérer son stress où on place la détox alors on place la détox puisque vous voyez sur les 5 facteurs du vivant on se nourrit le corps en permanence se purifie élimine ses déchets je reste extrêmement je dirais toujours à un moment central pas tout de suite tout de suite il faut lancer la machine je dirais qu'à partir du 15ème jour un petit espace détox à base de simples plantes en gélules ou en infusion je sais que les infusions ça fait un peu grand-mère mais on sait quand même soigner à base d'infusion et de décoction pendant je dirais au minimum 10 000 ans et sur des pathologies très importantes vous soulignerez également qu'il n'y a aucune infusion qui est venue à bout de la tuberculose je vous l'accorde puisque les antibiotiques ont vraiment créé une révolution dans l'ordre mondial puisque ça a été une réponse aux plus grandes peurs de l'humanité je rajoute néanmoins avec un clin d'œil que ce qui a répondu à la plus grande peur de l'humanité est quand même un produit excusez-moi naturel c'est-à-dire que on a fait ensuite des statistiques sur des personnes qui mangeaient par exemple dans certaines zones de population des fromages fermentés riches en pénicilline et évidemment il n'y avait pas d'atteinte dans ces zones-là au niveau de la tuberculose ensuite ne rêvons pas non plus à un moment quand c'était débuté comme c'est quelque chose de contagieux il n'y avait pas de miracle mais je souligne un point important c'est qu'il existe cette médecine des hommes avec ces médicaments fantastiques qui sauvent des millions de vies et qui sont des médicaments chimiques on en a besoin pour tout ce qui est aigu et il existe la médecine du corps qui nous accompagne depuis la naissance de l'humanité parce que je rappelle avec un égo extrêmement en berne à toutes mes consoeurs et confrères qui nous écoutent c'est que l'humanité a très longuement existé sans médecin et qu'elle a survécu ce qui est un très bon signe et qu'effectivement avant que les médecins existent ce qui a soigné l'humanité c'est la médecine du corps et bien entendu quand on a commencé les êtres humains ont commencé à découvrir que quand ils blessaient un animal mais qu'ils ne le tuaient pas ils le retrouvaient généralement dans un champ de plantes où ils se roulaient dedans pour cicatriser ces blessures et le premier être humain quasiment médecin s'est dit ah mais si nous aussi on se roulait dedans quand on est blessé et les gens se sont roulés dedans ils ont cicatrisé il y a le médecin supérieur qui a dit mais attendez plutôt que de faire dix bornes pour aller se rouler dedans si on cueillait les plantes et qu'on les amène dans la grotte ça peut être un peu sympa voilà et il y a des gens qui ont transmis comme ça de génération en génération et comme il y avait l'idiot on a tous des idiots du village il y avait des idiots de la tribu et de la grotte et quand l'idiot de la grotte sortait et bouffait n'importe quoi et qui mourait on se disait peut-être que cette plante n'est pas extrêmement bonne pour la santé et on a été soigneusement et malheureusement mort après avoir mangé ça c'est l'histoire de la médecine par docteur Yann Rougier là ce soir oui oui création médicale à l'arraché sauvage donc pour revenir au sujet ce que je voudrais souligner c'est très important c'est que ce qui va toucher le surpoids assez bizarrement n'est pas médicamenteux c'est vraiment de l'hygiène de vie de la qualité de vie de prendre soin de soi de redécouvrir des espaces où on prend soin de soi donc c'est forcément naturel s'il n'y a pas de pathologie donc tout va reposer là-dessus les infusions de plantes sont très efficaces en détox le fenouil je le dis souvent la sauge etc surtout pour les dames quelque chose qui fonctionne très bien le détox je dirais en bouteille à base de plantes artichaut pissenlit etc voilà ne pas s'obnubiler la mode est au détox mais notre corps a des process détox donc il ne faut pas non plus penser que par la détox on va changer le monde mais c'est très important d'avoir une petite phase détox à un moment et effectivement de nettoyer ses organes qui vont nous servir pour la masseur mais par hiérarchie je dirais travail sur le souffle que je couple toujours avec le stress souffle et technique anti-stress ça va ensemble donc souffle et pensée ça va ensemble travail sur les émotions avec le scénario journalier ça peut se mettre en place en 24 heures dès que vous avez raccroché l'émission vous pouvez débuter donc souffle et stress émotion alimentation détox et là vous avez fait les 5 facteurs du vivant et vous allez régénérer votre médecine du corps régénérer vos équilibres internes et à ce moment là mincir et rester mince durablement et n'oubliez pas de marcher 2 fois 15 minutes par jour bien sûr par contre au niveau de l'exercice physique indispensable il est impossible de rester mince durablement sans exercice physique là c'est très simple la marche la marche 2 fois 15 minutes ou une fois 45 minutes régulièrement avec un peu de marche rapide en balançant les bras c'est parfait la marche nordique ou afghane avec les bâtons c'est absolument parfait idéalement le ski de fond mais il faut avoir des choses à côté parce qu'en plus ça étend l'orachis c'est parfait l'aquagym c'est une merveille la natation c'est une merveille le vélo d'appartement c'est moins dangereux on risque moins de se faire renverser par un camion chez soi donc en vélo d'appartement oui mais attention ensuite il faut travailler un peu le haut du corps et à ce moment là la marche la marche nordique c'est parfait marche nordique vélo couplé c'est parfait la marche en elle-même si j'avais une seule chose à garder je garde la marche et ça suffit tout à fait pour devenir une personne à son juste point très clair très clair bon je pense qu'on a très largement couvert le sujet ce qui serait intéressant c'est peut-être de prendre des questions Louis qu'en penses-tu ? oui alors on va prendre des questions j'en ai beaucoup alors on commence on commence parce que c'est vrai que l'heure tourne tu as raison Philippe merci alors première question de Babette pour ou contre les diètes de pommes pendant trois jours alors pour au niveau d'un d'un jeune monodiète léger qui désintoxique tout le corps on vient d'en parler contre au niveau d'une idée quelconque masseur forcément vous allez perdre du poids bien évidemment vous ne mangez plus que quelques pommes donc c'est du un peu contre aussi parce que c'est du sucré la pomme et donc ça a un impact au niveau des index glycémiques mais comme vous ne mangez que ça et à mon avis comme vous n'avez que quelques pommes vous devez la savourer donc la mâcher mais je serai plus pour une monodiète à base de bouillon de légumes pardon parce que ça maintient plus les index glycémiques et en plus c'est très basifiant mais dans l'absolu pour au niveau détox contre au niveau minceur d'accord j'ai une question qui vient d'apparaître que pensez-vous du jeûne intermittent c'est Céline qui pose cette question au niveau de la minceur je n'ai aucun avis et ça n'a aucun lien parce qu'on vient de le prouver au niveau de la santé si vous parlez au médecin je suis relativement pour je suis pour une fois par semaine un jeûne qu'on appelle le jeûne de 16 heures c'est le fast fasting des américains il y a des vraies études cliniques là-dessus le vendredi je prends le vendredi parce que c'est plus simple c'est le week-end il n'y a aucune connotation religieuse c'est vraiment 100% laïque le vendredi midi vous mangez léger avec des protéines légères comme le poisson et donc sans dessert l'après-midi vous prenez une infusion de plantes vers 16 heures le soir vous prenez une infusion de plantes drainantes ou pour le sommeil et le lendemain matin vous prenez un petit déjeuner ce qui fait donc on va dire que vous arrêtez de manger vers les 13 heures de 13 heures à 1 heure du matin ça fait 12 heures de 1 heure du matin à 7 heures ça fait 6 heures vous avez quasiment jeûné excusez-moi ça faisait 12 heures vous avez quasiment jeûné 18 heures donc ça c'est parfait ça repose l'organisme et ça le draine je suis pour un jeûne de 16 à 18 heures une fois par semaine je suis contre les jeûnes excessifs les gens qui peuvent le supporter et les femmes le supportent bien mieux que les hommes mais les gens qui d'un seul coup ont des fantasmes de purification corporelle par le jeûne répété un jeûne d'une semaine une fois par an pourquoi pas d'ailleurs c'est la cure de printemps je suis assez pour ensuite le jeûne de 16 heures une fois par semaine je suis pour c'est le jeûne intermittent c'est ça c'est le jeûne intermittent par le jeûne obsessionnel je suis contre et là je vais dire quelque chose aux personnes mais avec beaucoup de bienveillance si vous êtes entre guillemets convaincu un tout petit peu fanatique du jeûne pensez aussi au jeûne psychologique et au jeûne de stress primez-vous de stress et primez-vous de pensée toxique et vous allez voir votre corps ira beaucoup beaucoup mieux que par le jeûne alimentaire pur alors j'ai Isabelle qui nous demande des conseils pour lire les étiquettes à quoi il faut vraiment faire attention sur les étiquettes des produits des supermarchés alors je vais répondre je vais exceptionnellement ne pas répondre directement je présente mes excuses à la personne qui pose la question je dirais s'il vous plaît tapez sur internet comment lire les étiquettes vous avez trois premiers sites qui sont excellents il faudrait peut-être un quart d'heure pour le développer ça ne serait pas respectueux pour les autres personnes et je ne dirais rien de plus intelligent de plus pertinent de ce que va vous dévoiler les trois de ce que vont vous dévoiler les trois premiers sites de comment bien lire une étiquette nutritionnelle compris alors j'ai J'ai Fousia qui est dans un dilemme parce que quand elle pense à son régime ça lui donne encore plus envie de manger de ce qu'il ne faut pas donc comment dire cher Fousia vous venez de résumer une heure de quasi monologue de ma part et je vous présente mes excuses parce que c'était effectivement j'ai expliqué beaucoup de choses mais c'est une opportunité j'espère pour les milliers de personnes qui nous écoutent de découvrir un autre espace minceur cher Fousia vous étiez une personne qui pensait que pour mincir c'était à travers l'alimentation cher Fousia si vous le faites pendant 15 jours donc ça va vous détendre vous mangez comme vous voulez dans un limite raisonnable je ne parle pas de coiffrerie ou de boulimie mangez ce que vous voulez comme vous voulez pendant 15 jours mais vous me faites s'il vous plaît la respiration une minute trois minutes une minute vous me faites le scénario journalier et vous allez voir l'outil numéro 5 et ensuite vous appliquez juste les recommandations d'hygiène alimentaire pas de privation pas de réduire hygiène cher Fousia vous allez mincir sans stress très bien alors question de Véronique qui dit qu'elle est en pré-ménopause et elle demande quand on a plus de thyroïde et qu'on grossit et qu'on a envie de sucre tout le temps comment faire ? alors c'est une question que j'appelle les questions mélangeées et c'est j'ai appris avec l'expérience de ce que j'enseigne et des questions posées à pouvoir enfin y répondre parce que quand on pose une question la personne attend une réponse il n'y a pas une réponse à votre question il y en a trois je suis en train d'entendre que vous êtes près de la ménopause sachez qu'au niveau de la médecine du corps la ménopause n'est pas une maladie c'est quelque chose qui est inscrit dans les cycles vitaux de l'être humain simplement prenez grand soin parce qu'on passe d'autant moins bien ce cap que l'on est stressé et qu'on a des portes à fou émotionnels donc vous voyez que tout se rejoint donc déjà rien qu'en en appliquant ce qu'on a dit pendant cet échange et bien vous allez avoir une meilleure ménopause ensuite la ménopause si elle est très importante il faut savoir y répondre avec beaucoup de suivi et beaucoup de contrôle parfois par des substitutions hormonales je ne suis pas spontanément pour parce que c'est chimique mais si c'est bien fait bien régulé bien surveillé ça peut être une réponse en première intention personnellement je commencerai là par des aides au niveau des plantes par exemple les infusions à base de sauge de matricaire de ginkgo ça fait des merveilles au niveau de la ménopause donc renseignez-vous au niveau des infusions équilibrantes ensuite vous me dites qu'il n'y a plus de thyroïde donc il y a un équilibre forcément avec une hormone de substitution dans l'ancien temps les votyrox et les génériques maintenant au-delà des polémiques donc par rapport à ça il y a un suivi extrêmement précieux et précis avec votre endocrinologue ensuite par rapport justement à cet équilibre vous me dites que vous avez tout le temps envie de sucre mais là à ce moment-là on revient dans quelque chose qui a peu à voir avec la ménopause et peu à voir avec la thyroïde on a à voir avec le fait que les envies de sucre très fortes ça vient de déséquilibre alimentaire au niveau des index glycémiques problème de stress problème émotionnel alors pardon comment s'appelle la personne qui pose la question alors écoutez j'étais sur c'est Véronique et je crois qu'elle m'a dit avoir 55 ans alors chère Véronique si vous avez la gentillesse de suivre pendant trois semaines le programme alimentaire il ne s'agit pas d'un régime mais du coup le programme alimentaire qui est dans le bouquin et vous les gens qui m'invitent le savent j'essaye d'être le plus éthique possible c'est-à-dire que oui j'écris des livres et je les vends la recette va sur ma fondation oui c'est ActiNutrition qui organise mais je ne cite pas de produits si ce n'est que j'aime à dire qu'il y a des vrais compléments alimentaires de qualité française qui font des vraies choses parce que maintenant c'est légiféré prouvé et qu'il vaut mieux soutenir la médecine du corps avant de passer aux médicaments mais au-delà de tout ça j'essaye de faire passer le plus d'infos possible gratuitement donc pour les personnes sachez que tout ce que je dis est offert gratuitement sur un site vous aurez la gentillesse de le faire passer cher Philippe cher Louis c'est donc delta-medicine.org il existe en français en américain aussi mais bon en français pour l'instant c'est absolument parfait et vous retrouverez tous les conseils pour l'outil numéro 5 entre autres avec une vidéo de présentation sur la phase ménopause sur la phase hormonale au niveau de la thyroïde et sur votre problème nutritionnel si vous abordez tout ça en élargissant votre vision en repensant respiration stress travail émotionnel un peu de détox un petit peu d'aide au niveau plantes et nutritionnel je vous affirme que vous aurez une meilleure ménopause une meilleure thyroïde et que vous allez retrouver votre juste poids et plus important que tout un vrai bonheur de vivre parce que tout ça ça va avec si tu me permets Louis j'ai eu une question sur Youtube qui me paraissait assez pertinente parce que ça prouve que Hirondelle nous suit depuis le début de l'édition et elle nous demande le docteur a signalé qu'il y a 5 bons régimes sur 27 000 je veux les connaître alors je n'ai pas dit 5 bons j'ai dit 5 qui étaient scientifiquement scientifiquement tolérables c'est à dire que tous les régimes qui prônent de temps en temps une réduction calorique et avec plus d'exercice à la base je dirais scientifiquement c'est vrai que ça va aider ensuite le psychologique ne va pas suivre mais c'est quelque chose à partir du moment où on continue à manger de tout qui ne va pas nuire fortement à la santé ensuite il y a les régimes qui ont tendance à dissocier si on dissocie mais qu'on mange un peu de tout ça reste encore valable tout en sachant que certains régimes dissociés empêchent l'assimilation de certains nutriments et si on regarde les plats traditionnels de tous les pays du monde ce ne sont pas des plats dissociés ce sont des plats où justement tout est associé mais où les gens mangent en conscience en mâchant et généralement en marchant aussi dans certains pays et beaucoup pour certains pays donc évidemment comme nous sommes dans un pays je dirais de satiété matérielle dans mes mots je respecte aussi et je sais qu'il y en a beaucoup même en France qui ne peuvent pas prétendre à ça et idéalement dans notre société il faudrait que tout le monde ait accès à ce minimum vital confortable je parle pour je l'espère une très grande majorité des gens qui nous écoutent on a quand même accès à je dirais nous ne sommes pas dans un pays en guerre nous avons une sécurité sociale en se rappelant que dans 90% des pays avoir un cancer signifie parfois si on n'est pas assuré confortablement la ruine aux Etats-Unis quelqu'un qui n'est pas bien assuré s'il a un cancer il est ruiné sauf s'il est très riche parce que ça vaut 3, 4, 500 000 euros de se faire soigner aux Etats-Unis et c'est ce que ça coûte à la France et on ne s'en rappelle plus mais voilà la sécurité sociale française est une merveille une merveille de créativité et de solidarité humaine il y a eu des abus parce que dans tout ce qui est humain il y a l'alpha et l'oméga ça sauve des gens et il y a des gens qui abusent du système donc les arrêts maladie à l'infini etc. ça creuse des trous et on dit ah la sécurité sociale c'est un gouffre c'est un gouffre mais c'est d'une humanité exceptionnelle ensuite il faudra peut-être faire quelques réglages bref quand on a toutes ces choses-là et que nous sommes dans cet espace de grande satiété matérielle on rentre dans un supermarché on a le choix entre des milliers de produits j'ai invité des correspondants de certains pays qui sont récemment dans l'Europe qui sont des très bons chercheurs mais dans un pays un peu sinistré ils ont passé deux heures à visiter le supermarché en bas de chez moi juste pour parce que ils m'ont dit c'est beau c'est tellement beau de voir la nourriture où on peut acheter vous vous rendez compte quand même n'oublions pas la planète Terre quand même voilà donc grosso modo nous sommes dans cette zone de confort et dans cette zone de confort on peut manger autant qu'on veut et la nourriture ne l'oublions pas à ce côté aussi neuropsycho-émotionnel donc dans le neuropsycho il faut absolument arriver à gérer ce neuropsycho-émotionnel et ensuite la nourriture se régule d'elle-même elle reste elle devient ce qu'elle a toujours été un immense plaisir parce que le créateur a été bienveillant il nous oblige à manger pour recharger nos batteries mais en même temps il nous honore par le plaisir de le faire et bien entendu quand la vie est grignotée au niveau de ces zones de plaisir c'est-à-dire le stress nous enlève du plaisir le porte-à-faux émotionnel nous enlève du plaisir la précipitation de la journée nous enlève du plaisir le conflit relationnel malheureusement qui existe parfois et la précipitation et le manque de temps nous enlève du plaisir il nous en resta celui de la nourriture et parfois malheureusement de la boisson donc la nourriture devient un médicament antidépresseur l'alcool aussi c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'alcoolisme mondain et que le surpoids a explosé dans les pays industrialisés parce que cette industrialisation c'est souvent fait au détriment de la qualité morale émotionnelle et nerveuse vous savez tout je sais tout mais il me semble que les régimes les 5 régimes je n'ai pas oublié je n'ai pas oublié dans les régimes dissociés il y en a 3 il y a la dissociation protéines féculents il y a la dissociation purement protéique avec les hyperprotéinés il y a la dissociation en séparant par contre d'un repas sur l'autre de monodiète où on mange que certains aliments un repas le suivant pour essayer qu'il n'y ait pas de carence donc ça en fait 3 globalement avec l'hypocalorique c'est une chose aussi il en existe un dernier je le trouve plus ou moins bien c'est effectivement le régime fletcherisme c'est à dire lui il mise sur une hyper mastication des aliments qui porte ses fruits parce que ça donne le temps au cerveau de se reconnecter etc et ça désocialise ça désocialise un peu et tout ça on va dire que globalement il en existerait même 0 des régimes qui peuvent maintenir le poids durablement si ce n'est que un peu moins manger un peu plus centré faire un peu d'exercice physique et tenir compte des index c'est un peu ce que nous avons dit il n'existe pas de régime minceur il n'existe que des programmes d'accompagnement minceur quand votre cerveau a compris qu'il y a une nécessité à mincir et pour ça c'est équilibre entre notre système morto et parasympathique et on passe tous les régimes tous la dame l'a bien dit tout à l'heure notre correspondante dès qu'on pense régime on pense frustration on va lutter contre notre cerveau qui n'a pas conscience de cette nécessité à partir du moment où on a rééquilibré orto et parasympathique on devient partenaire de son cerveau quand on est partenaire de son cerveau on mincit durablement on gagne on gagne avec deux points à la place de alors alors oui on va on va prendre deux ou trois questions écoutez comme le docteur Yann Rougier est tellement concis dans ses réponses que je vais me permettre de poser une rafale de trois questions alors j'ai Isabelle qui nous dit notre microbiote joue-t-il un rôle j'ai Evelyne qui qui teste en ce moment le le draineur et qui se demande pourquoi ça ne fonctionne pas pour elle et Catherine qui est végétarienne et qui voudrait savoir comment équilibrer son alimentation en acide base alors je peux répondre en rafale puisque cher Louis ça vous est très très longtemps qu'on ne m'avait pas fait un trait d'humour aussi violent alors dans enfin je dirais dans le dans le dans le désordre être être végétarien pur c'est-à-dire s'il n'y a plus de produits animaux je ne parle pas de végétalien végétalien c'est très dur à équilibrer si la personne qui nous parle est une femme je le répète les femmes peuvent parfaitement équilibrer leur nutrition en étant végétarienne c'est-à-dire qu'on garde les sous-produits c'est-à-dire le fromage les laitages les oeufs voilà moi je suis plutôt de tendance végétarienne légère j'ai gardé le poisson également et la viande blanche voilà il faut alléger la tendance végétarienne est extrêmement propice à la santé par contre la suppression drastique des protéines pures animales c'est quelque chose de très compliqué contrairement à ce qu'on pense par exemple l'oeuf est un aliment exceptionnellement équilibré c'est la façon dont on le cuisine s'il est frit évidemment c'est moins bon si le jaune est coagulé c'est moins bon aussi mais à la coque ou sur le plat juste saisi c'est absolument parfait sans matière grasse donc si vous êtes végétarienne vous pouvez vraiment adapter votre alimentation et assez bizarrement c'est pas d'être végétarien qui va vous faire massir ou végétarienne qui va vous faire massir vraiment on est de nouveau face à des aliments et les aliments s'ils ne sont pas contrôlés par un centre de la satiété quoi que vous fassiez vous feront grossir on va dire que vous serez en surpoids végétarienne et que par exemple tous les gens qui mangent bio peuvent être en surpoids aussi on est en surpoids bio ce qui est un peu c'est un trait d'humour fun mais ça n'a pas de sens c'est à dire qu'à un moment c'est ce que le corps fait des calories et ce que le corps fait des calories il n'y a qu'un seul moteur c'est vraiment l'équilibre nerveux ortho et parasympathique et le système émotionnel donc sans transition je peux justement répondre à la première question qui est que le microbiote joue un rôle énorme dans le poids bien sûr et on a vu qu'on pouvait même faire mincir des gens en leur greffant des parts de microbiote de personnes saines sportives non en surpoids c'est vous dire à quel point c'est important le microbiote agit sur le métabolisme donc sur le surpoids sur l'équilibre nerveux sur la sécrétion des neurotransmetteurs sur l'équilibre hormonal sur l'équilibre immunitaire c'est notre usine à activer ou freiner des gènes dans notre corps donc c'est très important mais et le mais est colossal ce microbiote est quasiment sous l'entière autorité de notre système émotionnel et nerveux les personnes qui quand on montre des films un film qui a tendance excusez-moi des trucs horribles de guerre de massacre des choses abominables pendant trois quarts d'heure à quelqu'un on tire son système nerveux vers le bas et l'émotionnel également le microbiote peut évoluer en moins de 5 heures si on fait des tests à l'intérieur l'immunité bouge en quasiment une heure au niveau des tests salivaires sur les lymphocytes on descend le système immunitaire en moins d'une heure vous imaginez et sachez comment c'est le message aujourd'hui la première énergie humaine sur cette planète c'est l'émotionnel c'est ce qui bouge le plus de choses émotionnellement évidemment mais directement parce que l'émotionnel c'est virtuel et ce virtuel devient réel à travers les neurotransmetteurs qui inondent tout notre corps et font bouger tous les processus d'équilibre du corps et ça c'est très très important donc le microbiote oui de temps en temps se recharger en microbiote en probiotique je dis oui et puisqu'on est sur le sujet je dirais que et vous mettrez s'il vous plaît aussi en ligne Philippe et Louis on aura mis beaucoup de choses et c'est bon c'est là où je vous bénis et où je vous remercie parce que tout ça c'est gratuit donc on va offrir aux gens des conseils de santé et ça me fait très plaisir c'est bien internet pardon c'est bien internet il faut le meilleur le meilleur de notre civilisation quand on l'emploie du bon côté et en même temps j'espère qu'on fera une émission sur internet et santé on en reparlera donc je termine avec vous mettre en ligne les les substances naturelles essentielles pour l'équilibre nerveux je les cite en vrac le magnésium quand vous voulez débuter un régime commencez pas par des compléments alimentaires pour mincir commencez par vous recharger en magnésium parce que ça va recharger votre système nerveux et hop système de satiété donc magnésium vitamine du groupe B oméga 3 parce qu'oméga 3 il y a le système nerveux rien qu'avec ce trio déjà c'est une merveille vous rechargez votre système nerveux et ça va vous paraître bizarre si je recharge quelqu'un avec magnésium vous verrez les magnésium qui recharge le plus les citrates les bisglycinates etc qui sont basifiants au passage les vitamines du groupe B les oméga 3 pardon et la vitamine K2D3 ça fait vraiment une petite merveille et les gens rien qu'avec ça au bout de 15 jours commencent à réduire leur prise alimentaire sans avoir besoin de régime donc voilà une réponse longitudinale il y avait une deuxième question Louis c'était oui Evelyne qui teste le multi-detox et qui se demandait pourquoi ça ne fonctionne pas pour elle alors Evelyne parce que l'explication je vous la donne je n'aurais jamais répondu aussi promptement à une question Evelyne ça ne fonctionne pas parce que parce qu'il y a 5 facteurs du niveau et qu'on respire on se nourrit on se désatoxique on pense et on ressent des émotions si vous faites juste ça c'est comme les gens qui veulent mincier rien qu'avec l'alimentation vous faites juste du détox vos organes vont être nickel mais ce que vous faites des calories va rester le même parce que votre système nerveux va toujours croire qu'il n'est pas en surpoids il va répondre au stress et aux impacts émotionnels et vous allez certes avoir des organes c'est un petit peu comme si vous en ayant un problème moteur dans votre voiture vous la passez au karcher par exemple vous avez cassé le carburateur ou le système de refroidissement et vous la portez trois fois au rouleau laveur et vous la lavez et vous l'aspirez à l'intérieur et vous dites j'ai lavé ma voiture j'ai passé l'aspirateur à l'intérieur pourquoi ça ne répare pas le moteur ? parce que moi j'ai envie de finir sur cette jolie métaphore on a un peu débordé comme d'habitude est-ce que j'ai le droit à encore une question Philippe ? alors on va prendre la dernière question parce que j'insiste c'est vraiment le bonus il faut vraiment vous insistier parce que j'espère que la question est intéressante oui oui ça va m'aider justement pour ma présentation de produits juste ensuite et je voulais m'excuser auprès de Val Marie-Claire Claudie Chris qui ont posé aussi des questions et à qui on ne va pas pouvoir répondre et j'ai une question de Marie de Facebook qui d'ailleurs n'était pas contente parce qu'elle pensait qu'on allait lui répondre du tac au tac à sa question et qui est partie et moi je l'avais bien noté sa question elle voulait savoir si les fibres ça marchait pour maigrir ou pas alors on peut répondre assez facilement à cette question d'abord je suis désolé que la personne soit partie mais vous comprenez bien effectivement que je crois que ça existe les interactifs directs on pourra en faire un peut-être un jour qui sera juste des questions réponses d'ailleurs on peut peut-être imaginer ça pour nos fidèles suivants et suiveurs une émission allez on devient fou on la fait sur deux heures je prendrai avant un bon repas et pendant deux heures tous les gens qui nous suivent ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent dans la limite de ma perspicacité pour les réponses mais je pense que ça ferait quelque chose d'assez fun donc ça c'est votre engagement c'est votre rendez-vous à organiser pour Noël ah c'est la spéciale Noël donc je vais répondre en disant que en réalité toutes les personnes auxquelles nous n'avons pas répondu et on en est vraiment désolé mais vous comprenez le principe de l'émission en réalité si elles posent deux secondes leur je dirais leur mécanisme mental de vouloir une réponse elle s'apaise elle respire trois minutes et elle revoit en replay ce qu'on vient de dire je promets à ces personnes que les milliers de questions qu'on m'a posées sur l'alimentation et le poids pendant 30 ans ont toutes une réponse à travers cette émission et les liens bien entendu sur la respiration etc je vous promets que quel que soit votre problème de poids s'il n'est pas pathologique avec cette petite émission d'une heure vous avez toutes et tous une solution minceur durable je vous l'affirme voilà c'est très important ensuite puisque j'y suis la réponse fibre les fibres c'est comme la détox c'est à dire qu'on parle d'un problème au niveau nutrition et là on groupe les deux c'est nutrition et détox néanmoins je réponds à cette question parce qu'elle me plaît beaucoup parce que la plus grande carence si j'avais un je dirais un choix alimentaire à amener sur la lune ou sur Mars parce qu'on va bientôt l'habiter de tous les compléments alimentaires qui existent au monde j'emmènerais si j'en avais qu'un seul à prendre j'emmènerais les fibres parce que sans fibres on n'a pas un bon transit on a une auto-intoxication on a une porosité intestinale on a des antigènes qui circulent on a des allergies alimentaires etc. le transit la régularité du transit est une clé au niveau de la santé globale que ce soit pour la minceur le moral la sécrétion des neurotransmetteurs tout ce que l'on veut donc nous sommes éminemment carencés en fibres tous un transit régulier très important et un transit régulier sans irriter le colon et là c'est très très simple je propose quelque chose qui sur 30 ans n'a jamais déçu les graines de psyllium doré alors il doit y avoir d'autres choses graines de psyllium doré sont d'avoine sont de blé micronisé parce que s'il n'est pas micronisé il est vraiment trop fort graines de chia on dit de chia c'est peut-être plus élégant de dire de chia vous groupez ça alors moi je propose psyllium doré une cuillère à café à tester parce qu'on est tous différents nous sommes tous différents une cuillère à café diluée dans de l'eau un grand verre d'eau avant le repas au réveil le matin et le soir avant une demi-heure avant le repas du soir ça régularise 80% des transits même avec les très grands les mégadolico-colons si c'est pas suffisant on en prend trois on le fait progressivement pour pas que ça sature le tube digestif c'est infaillible ça régularise les selles ça permet de retrouver une perméabilité intestinale ça enlève beaucoup d'allergies oui les fibres c'est extrêmement important de toute façon les personnes l'auraient retrouvé dans mes recommandations alimentaires mais je plébiscite cette question il n'y a pas de bon régime pardon de bon programme alimentaire minceur sans bon transit et dont prioritairement avant toute chose la respiration le scénario émotionnel et les fibres et vous êtes je viens de le répéter 99,9% des gens qui nous écoutent ont la réponse à toutes leurs questions qu'ils se posaient à travers ce qu'on vient de dire super conclusion mais je rajoute la marche encore une fois on fera un rendez-vous par internet on fera un flash mob un jour Philippe sur le Trocadéro à Paris et on fera une émission en live avec tous nos invités qui veulent bien à méditer merci c'était super intéressant comme d'habitude et je pense que tous les gens qui nous suivent nous diront la même chose tu le confirmes Louis j'espère beaucoup de monde aujourd'hui les gens nous disent merci ils ont beaucoup apprécié les réponses et ils sont très satisfaits bon je vous je vous je vous remercie et je je préviens tout le monde on n'a pas encore tout à fait fini parce qu'on a toujours un petit cadeau à vous remettre bientôt Philippe pour les cadeaux que vous offrez je vous remercie vous me faites toutes les fois un cadeau c'est mon échange au niveau éthique c'est de mettre à disposition gratuitement et sans aucune relation à des choses à acheter ou des produits ou quoi que ce soit tous les conseils de santé issus des neurosciences et vous les faites circuler sur tous les réseaux et pour ça merci et à toutes les personnes faites circuler si vous comprenez si vous êtes convaincu merci encore merci beaucoup docteur merci et à la prochaine nous continuons Louis je voulais te céder la parole comme d'habitude on va réserver une petite surprise à tous ceux qui nous ont suivi jusqu'à maintenant mais avant tu as peut-être un produit Acti Nutrition proposé par les laboratoires Acti Nutrition en rapport avec la thématique qu'on a abordé aujourd'hui voilà le produit du jour le produit que j'ai choisi de présenter c'est le Light & Cap je crois qu'on ne l'a pas encore présenté c'est une nouvelle formule améliorée c'est vraiment le produit contre les grignotages les grignotages c'est vraiment un sujet majeur de vos préoccupations au régime vous me le faites savoir souvent sur les réseaux sociaux c'est vraiment un parasite du régime on fait des efforts on fait ce qu'il faut parfois c'est pas facile et puis on va tout gâcher avec une fringale qui nous arrive comme ça alors on peut gérer ses envies et modérer son appétit grâce au Light & Cap voilà le Light & Cap qu'est-ce qu'il y a dedans il y a deux plantes cinq vitamines deux minéraux et du coenzyme Q10 vous allez retrouver la carube et la carube elle est notamment très intéressante à cause de ces fibres justement dont Yann parlait tout à l'heure on va bien sûr vous aider à maigrir et contribuer à réduire votre appétit grâce à ces fibres de carube et puis vous avez la deuxième plante c'est le curcuma et ce qui est intéressant de le curcuma c'est la curcumine qui est un des cinq antioxydants les plus puissants au monde et qui va aussi aider à lutter contre les stockages des graisses et faciliter leur élimination par le foie donc voilà vous retrouvez ces deux actifs majeurs qui vont agir ensemble comme finalement un capteur de graisse et un ralentisseur des sucres vous retrouvez aussi la CE biotechnologie donc ça c'est notre petit bébé qui est là pour vous assurer que les principes contenus dans la formule soient bien absorbés dans la cellule et c'est vraiment le seul moyen pour vous d'être sûr d'avoir une bonne efficacité du produit donc voilà Philippe c'est le produit à essayer c'est le produit de jour le light and cap notre produit minceur super louis j'en profite pour le montrer à l'écran effectivement le light and cap super et je vais être sympa avec vous maintenant je vais vous offrir mon fameux cadeau et mon fameux cadeau mon fameux cadeau c'est je vous le donne en mille je vous le donne en mille je vais le partager cette fois-ci est-ce que vous le voyez oui je vous offre 50% de discounts pendant les prochaines 24 heures sur l'ensemble du catalogue de compléments alimentaires d'acti nutrition en particulier le light and cap dont on vient de parler je vous donne pour cela un code promo mincir50 sans espace mincir50 et immédiatement vous bénéficiez de 50% de réduction sur tous les produits que vous pourrez trouver sur notre catalogue pour le sommeil pour le stress pour la minceur pour la détox pour la santé en général je crois qu'on a une vingtaine de produits mon cher Louis est-ce que tu me le confirmes ça une vingtaine et ce petit cadeau c'est pour vous remercier de participer à ces conférences qui nous tiennent à coeur et comme disait Yann on adore vraiment partager les dernières découvertes et puis des méthodes alternatives des méthodes de santé naturelle et de nutrition active pour finalement trouver des solutions pour que vous atteignez votre objectif mincir et santé donc code promo une bonne occasion de tester le light and cap superbe occasion je répète le code promo pour tout le monde mincir50 sans espace vous allez directement sur actinutrition.fr et là vous pourrez voir l'ensemble des produits je suis sûr qu'il y en a qui peuvent vous intéresser et donc c'est la bonne occasion on va continuer la présentation pendant 5 minutes pour vous montrer tout ce qu'on fait de très intéressant qui peut vous permettre de recevoir gratuitement des conseils santé comme ce type de conférence vous en propose alors je partage rapidement mon écran pour vous montrer et bien notre célèbre lettre d'information alors notre lettre d'information elle est mensuelle également et on a plein de sujets des sujets qui sont toujours en rapport avec les sujets des conférences c'est-à-dire que la prochaine sera tu me confirmes Louis entièrement consacrée au fait de mincir en dehors des règles alimentaires c'est-à-dire que ça nous permet de creuser le sujet et même de le résumer un petit peu de voir d'autres exemples concrets de ceux dont on a pu parler aujourd'hui tout à fait n'hésitez pas à aller sur actinutrition.fr vous abonner à la lettre si ce n'est fait ensuite nous avons le podcast c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous enregistrons l'émission elle est diffusée en direct sur YouTube et Facebook donc les réseaux sociaux mais demain nous la mettons à disposition de tous les amateurs de podcast pour qu'ils puissent l'écouter en voiture en allant au boulot enfin comme ça leur plaît donc profitez-en en faisant du sport en faisant de la marche comme dirait le docteur Yann Rougier en allant marcher c'est parfait donc vous vous tapez directement sur votre sur votre application de podcast favorite vous cherchez Yann Rougier ou Acti Nutrition ou Neuroscience je suis sûr que vous allez nous trouver facilement on continue alors ça c'est notre petit bébé c'est-à-dire notre réseau social préféré du moment en ce moment on s'intéresse beaucoup à Instagram parce que les gens ont pris l'habitude les gens qui donc testent nos produits ont pris l'habitude de se photographier avec et de taguer donc Acti Nutrition ça on vous encourage vivement à le faire généralement quand vous le faites on vous contacte et on a toujours une bonne surprise une bonne surprise pour vous donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à utiliser notre tag Acti Nutrition on continue donc toutes les conférences sont disponibles en replay sur Youtube vous commencez à y être habitués maintenant je crois qu'on en a 27 si ma mémoire si je sais encore compter de toute façon Louis nous confirmera ça tout à l'heure donc on a traité énormément de sujets santé et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous intéresser si vous avez apprécié l'intervention du docteur Yann Rougier aujourd'hui et bien vous apprécierez les 26 autres conférences auxquelles il a pu participer oui une chose est sûre c'est que c'est la 7ème pour la saison 3 en tout cas cette conférence c'est la 7ème de la saison 3 c'est ça c'est à dire que je dis que c'est la 27ème alors je reviens en direct voilà je suis de retour non je disais que c'était la 27ème parce que nous sommes effectivement en 3ème saison nous avons commencé en 2016 2017 ça fait bien longtemps maintenant donc on vous remercie tous d'avoir participé à notre nouvelle conférence en direct d'avoir posé vos questions de nous avoir encouragé à continuer de nous avoir remercié aussi et c'est à nous de vous remercier maintenant et de prendre congé je demanderai encore une chose aux gens qui nous regardent en ce moment de liker sur Facebook de vous abonner sur Youtube et de venir vous inscrire sur actinutrition.fr parce que je crois que le mois prochain on va changer un petit peu le planning de nos conférences on risque de changer le jour le jour ou l'horaire de ces conférences donc pour être sûr de bien recevoir les informations pour la prochaine conférence abonnez-vous sur actinutrition.fr et suivez-nous sur Facebook bon ce serait ce serait quand même dommage de rater de rater la prochaine conférence du mois mon cher Louis en tout cas je te remercie de ta participation et et de ta pertinence pour nous présenter pour sélectionner toutes les questions et nous présenter le produit du jour je répète juste pour finir mincir 50 50% du discount pendant 24 heures on vous dit au mois prochain et merci d'avoir tenu jusque là salut Philippe